Après 9 défaites consécutives, Bourgoin, Lanterne Rouge de Pro D2 joue clairement sa survie face à Aurillac. Les Cantalous espèrent pour leur part profiter de la confrontation directe entre Agin et Montauban pour se replacer en tête du classement. Et ce sont eux qui ouvrent le score dès la 8ème minute par l'intermédiaire de Maxime Petitjean. En manque d'efficacité au pied depuis quelques temps, les Berjaliens donnent la possibilité au jeune Florent Campeggia de s'exprimer. Le demi-de-mêlée de 21 ans égalise. En ce début de match, la tension est palpable de part et d'autre. Après un déblayage illicite, les deux packs s'expliquent et l'arbitre de la rencontre a bien du mal à faire régner l'ordre. Finalement, Ludovic Keir prend ses responsabilités et décide de donner un carton jaune à Baptiste Gabriel et Maxime Granouillet. Les deux équipes vont donc se retrouver à 14 pendant 10 minutes. Et durant cette période, c'est le CSBJ qui se fait le plus pressant. Après quelques bonnes mêlées et plusieurs temps de jeu au ras, les avants Berjaliens mettent Torillac sur le reculoir. Quelques temps de jeu plus tard, le ballon est ramassé par Fakal Elou. En force, le pilier gauche de Bourgouin aplati dans l'embute et offre le premier essai de ce match à son équipe. Loin d'avoir fait le plein pour l'occasion, le stade Pierre Rajon apprécie tout de même le spectacle et raccompagne son équipe au vestiaire avec 7 points d'avance sur Aurillac. En seconde période, les initiatives sont toujours berjaliennes. Les Cantalous se remettent à la faute sur une position de hors-jeu en défense. L'occasion pour Campeja de donner 3 points de plus à son équipe 13 à 3. Dépassé dans tous les compartiments du jeu et incapable de réagir, Aurillac attend la 72ème minute pour se procurer sa première véritable occasion dans cette rencontre et pour se rapprocher à 5 mètres de l'embute berjalien. Même dominé et avec 10 points de retard, les Cantalous vont faire frissonner le stade Pierre Rajon pendant quelques secondes. Le travail de sable des avants commence à payer et l'entrée en jeu de Théo Nanette fait du bien, notamment pour apporter de la vitesse. Malgré la pression, Bourgoin reste solide sans se mettre à la faute. Nouvelle ouverture de Nanette pour Petit-Jean qui se précipite un peu avec ce jeu au pied dans le dos de la défense. Le ballon est récupéré par les ciels et Grenat. A une minute de la fin du match, Bourgoin récupère une pénalité alors que le CSBJ a la possibilité de prendre les 3 points et de sceller définitivement le score de cette rencontre. Les avants prennent la touche. Le ballon porté est bien organisé. Le môle progresse et met la pagaille dans la défense d'Aurillac. C'est finalement Mohamed Kribach entré en jeu en cours de match qui vient récompenser l'opportunisme des berjaliens. Dominateur de bout en bout, les ciels et Grenat s'imposent logiquement. 18-3, puis 20-3 après la transformation de Sébastien Bouillot. Grâce à cette victoire, Bourgoin stoppe sa spirale négative et revient à 4 points de Béziers. Aurillac s'incline pour la 6e fois à l'extérieur cette saison. Merci d'avoir suivi cette rencontre, notre compagnie.